La lutte au changement climatique s'envisage de deux manières, en agissant sur deux aspects. D'une part, l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, donc dans un cadre de prévention de l'augmentation de ces gaz à effet de serre, et de l'adaptation au changement climatique directement. C'est-à-dire qu'on sait qu'il va y avoir des impacts, et donc il faut s'adapter, adapter les sociétés et nos environnements à ces changements. Il y a différents types d'actions. Je dirais que les États se sont concentrés plus sur les mesures d'atténuation, notamment dans le cadre du protocole de Kyoto, puis maintenant des accords de Paris, donc par exemple avec le marché du carbone. Ce sont des actions qui sont intéressantes. Ensuite, en termes d'adaptation, ce sont en général des projets plus locaux. Donc les États ont peut-être pris moins d'actions pour l'instant, mais on a suffisamment de connaissances scientifiques maintenant pour que l'on puisse avoir des stratégies plus régionales et moins locales, et notamment dans la gestion des risques, comme dans le cadre de l'érosion côtière, où un certain nombre de politiques pourraient être mises en place, à la fois localement, par les décisionnaires locaux, mais également nationaux ou provinciaux. Les données avancées pour mesurer les changements climatiques sont fiables maintenant. Le groupe d'experts sur l'évolution du climat, le GIEC, produit depuis plusieurs années des rapports qu'il confirme, mais la plus grande preuve de fiabilité, c'est que les modèles d'évolution du climat, donc les modèles numériques, permettent maintenant de modéliser justement les changements passés de façon très précise. Donc il y a un rapport entre ce que l'on prévoit et les observations déjà passées. Alors c'est la meilleure preuve de fiabilité, et on a, nous, ici au Canada, la chance d'avoir au RANOS 450 chercheurs reconnus, rigoureux, pour s'assurer que ces données sont fiables et peuvent être utilisées au niveau gouvernemental pour le changement de comportement. Si le Québec cherche à adapter sa législation au changement climatique, et notamment à la question de l'adaptation, il a vraiment un travail très ambitieux devant lui à réaliser, parce qu'il faut s'attaquer à réviser et à modifier un très, très grand nombre de législations afin de s'assurer d'intégrer dans le processus décisionnel cette préoccupation pour la réduction de la vulnérabilité et l'introduction des mesures d'adaptation. Le point important, c'est d'arriver à utiliser une approche beaucoup plus intégrée que ce qu'on a fait actuellement, notamment entre les acteurs, c'est-à-dire amener des acteurs de différents milieux ensemble, les acteurs de la recherche, de différentes disciplines dans la recherche, mais également les décisionnaires à différentes échelles. La société civile, le secteur privé, pour que les solutions auxquelles on pense et qu'on développe soient réellement efficaces ou acceptées par l'ensemble des partenaires et que l'ensemble agisse en synergie. Ça, c'est un premier aspect extrêmement important. Le second aspect, c'est l'intégration entre secteurs. C'est-à-dire que les changements climatiques ont été pour longtemps catégorisés dans le cadre de l'environnement, d'un ministère de l'environnement, mais en fait, les actions doivent être prises au niveau des secteurs de l'environnement, bien entendu, mais également de l'agriculture ou de la gestion des pêcheries, des infrastructures, on pense aux infrastructures verdes, mais pas uniquement des transports. Et ça, c'est un aspect qui pourrait être certainement développé de façon plus poussée au sein du Québec et même au sein du Canada et d'autres pays.